Fin de la deuxième vague Omicron au Maroc. Une annonce faite aujourd'hui par le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Mouad Amrabot. Deux semaines après le passage au niveau vert de la propagation du Covid-19 au Maroc, le ministère de la Santé a annoncé mardi la fin de la deuxième vague Omicron, après deux semaines consécutives de niveau vert et le début de la phase post-vague ou la quatrième interpériode. En effet, depuis le début de la pandémie, cette vague est la quatrième au niveau national. Sa fin ne signifie pas toutefois la fin de la propagation du virus. Selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, la deuxième vague Omicron a duré 11 semaines et a atteint son apogée dans la semaine du 20 juin au 3 juillet 2022 pour toucher à sa fin, dans sa présentation du bilan mensuel de la situation épidémiologique au cours de la période allant du 5 juillet au 8 août 2022. Le responsable a déclaré qu'Omicron demeure le seul variant qui existe au Maroc, avec une prédominance de 82,5% du sous-variant BA.5, suivi du BA.2 avec 10,5% et d'autres sous-variants à hauteur de 7%. D'après les chiffres, cette deuxième vague Omicron a été moins sévère en comparaison avec la précédente, soit 999 cas graves contre 4 201 lors de la précédente vague. Elle a été également moins létale, avec 182 décès enregistrés contre 1182 lors de la précédente vague. Pour ce qui en est de la campagne nationale de vaccination, le taux des personnes ayant pris la dose de rappel atteint 18,3%, alors que près de 30 000 personnes ont reçu la quatrième dose précise Mouad Mrabot. Le responsable au ministère de la Santé et de la Protection sociale a ainsi réitéré l'appel à l'ensemble des citoyens âgés de 60 et de 18 ans et plus, ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques, à recevoir la dose de rappel six mois après avoir reçu la troisième dose. Le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique exhorte également les personnes qui présentent des symptômes respiratoires à porter le masque et à cesser toute activité professionnelle ou sociale, tout en se rendant aux établissements de santé pour diagnostics et traitements appropriés.